Une démarche historique, c'est celle qui correspond au but de l'Histoire, à savoir construire une analyse objective et scientifique du mieux possible des faits et des individus du passé à partir des traces qu'ils nous ont laissées. Et c'est donc une démarche qui s'appuie sur une rencontre avec des sources. Mais les sources ne s'imposent pas à vous comme une fontaine jaudissante, c'est-à-dire que construire son corpus documentaire est déjà en soi un premier travail, d'autant que les sources elles-mêmes ont été construites dans le passé et parfois manipulées, malmenées. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel elles sont nées. Prenons par exemple les cartulaires. Les cartulaires sont des registres dans lesquels les moines d'une abbaye ont recopié les documents qui servaient à appuyer leurs prétentions sur des droits, des biens, des donations, etc. Des papes, des évêques. Donc dans ces cartulaires en réalité, ces cartulaires en soi sont des constructions documentaires qui manifestent la volonté de se projeter dans l'avenir, de défendre ses droits en justice, une nouvelle confiance dans l'écrit et puis en même temps qu'on les fait et bien on manipule un petit peu les événements à son profit, éventuellement on crée des faux. Et donc cet exemple-là nous aide bien à comprendre combien vient déjà en soi construire un corpus documentaire et bien c'est la concentration de toute une démarche historique et que c'est déjà au préalable un travail considérable de l'historien. Bon l'histoire c'est la connaissance par les sources, par la critique des sources, sans masquer leurs limites, sans masquer donc leurs manques, mais en prenant en considération leurs motivations, leurs conditions de production, leurs conditions de réception. Ce travail sur les sources évidemment il est essentiel en histoire ancienne comme dans les autres périodes mais ce qui a fait le plus évoluer la recherche ces dernières décennies c'est en fait bien sûr le renouvellement constant des démarches, des questionnements, des problématiques, des concepts. Tout cela dans un dialogue en fait permanent avec la période contemporaine, avec le présent. On peut prendre l'exemple de ce concept très contemporain qui est le féminicide. Aujourd'hui bien sûr on peut travailler sur les féminicides antiques. Cela nous permet d'analyser conjointement à la fois les crimes intrafamiliaux et les crimes, ce qu'on appelait auparavant les crimes d'honneur lorsque les femmes en sont donc les victimes. Et ça nous permet donc comme cela d'avoir une nouvelle lecture, très stimulante en fait des sources disponibles. Enfin, dernière remarque peut-être sur justement le travail de l'historien. L'une des caractéristiques aujourd'hui c'est l'exigence de réflexibilité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter de nouvelles connaissances, mais il s'agit d'expliquer, d'expliciter la démarche qui a été entreprise et la manière dont ces connaissances ont été acquises, construites. Voilà. Alors pour moi une démarche historique c'est vraiment un cheminement. L'historien quand il travaille part de deux choses, deux points de départ. Le premier, c'est l'accumulation des savoirs antérieurs. Voilà. On a à la fois les travaux des contemporains, de nos prédécesseurs et on va s'inscrire dans un continuum. C'est ce qu'on appelle l'historiographie. Le deuxième point de départ, c'est les sources. Les sources, c'est vraiment la nourriture directe de l'historien, c'est le lien direct avec le passé étudié. Partant de ces deux points de départ, eh bien l'historien fait une sorte d'enquête de policier. Il va chercher des indices, tenter de les faire parler, les confronter les uns les autres, suivre des pistes. Et ce faisant, il va infirmer ou confirmer des hypothèses de travail. La différence entre le travail de l'historien et le travail de l'enquêteur policier, c'est que l'historien, parce qu'il s'inscrit dans ce continuum de l'historiographie, doit accepter la remise en cause du résultat de ces travaux. Parfois par lui-même, souvent par d'hôtes qui vont eux-mêmes les reprendre et les réinterroger par la suite. Autrement dit, une démarche historique, c'est à la fois un encheminement, mais c'est surtout l'acceptation d'une remise en question permanente. Et finalement, c'est un travail à la fois individuel et collectif. Une démarche historique consiste à essayer de mettre de l'intelligibilité dans les événements qui se sont succédés. Alors au moins trois questions. D'abord, la première question, c'est quand les événements se sont-ils produits ? Deuxièmement, comment se sont-ils produits ? Et puis enfin, pourquoi se sont-ils produits ? Alors ces questionnements, évidemment, ils évoluent avec le temps, car l'historien et l'historienne sont fils et filles de leur temps. Par exemple, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes ou à l'histoire de l'environnement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Pour travailler, l'historien et l'historienne s'appuient sur des sources, sur des documents, sur des archives, mais aussi sur les travaux de ceux qui l'ont précédé. Et c'est la rencontre, finalement, de ces études historiques et de sources documentaires qui permet de produire des travaux historiques. Au fond, le fondement de la démarche historique, c'est de poser des questions et de réunir les éléments documentaires nécessaires pour pouvoir y apporter une réponse.